Troisième aux 8h de Suzuka au Japon, quatrième aux 24h de Spa en Belgique, grand vainqueur des 24h du Manmoto. 2022 s'achève sur un beau palmarès pour le CERT. Malgré une grosse déception au Bolldor, l'équipe a été contrainte d'abandonner après seulement une heure de course. On est vice-champion du monde. C'est une belle place, mais ce n'est pas la place qu'on avait imaginée. Donc un bilan globalement positif quand même, mais surtout avec les yeux tournés vers 2023. La saison a pourtant commencé dans l'incertitude avec ce coup d'arrêt de la firme japonaise Suzuki pour les championnats d'endurance. La marque est l'un des principaux sponsors du team. Après quelques sueurs froides, la filiale française devrait tout de même rester partenaire. Ça suscite toujours des inquiétudes parce qu'à nous maintenant de trouver des solutions, des partenaires locaux et extérieurs pour boucler le budget, pour être présent en 2023. J'ose toujours l'appel dans tous les cas parce qu'on a souvent tendance à imaginer qu'on est sur des centaines de milliers, des millions d'euros, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc j'y crois, on va continuer à travailler cet hiver pour être présent. L'écurie travaille justement sur de nouveaux projets extra-compétition comme le montage de motos réplica, très proche de celles utilisées par les pilotes. Au niveau de l'électronique et de l'équipement vraiment intérieur, moteur et tout, on ne peut pas avoir une moto qui aille dans le grand public, qu'il soit avec les performances et la technicité de la moto du CERT, la vraie moto de course, je parle. Mais par contre, on aura des motos qui seront très bien équipées pour faire de la piste, de la course. Ces motos seront proposées à la vente prochainement. De quoi satisfaire les plus grands fans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !